L'exposition s'appelle « J'ai fait ta maison dans ma boîte crânienne », un petit clin d'œil à Alain Bâchon. L'origine de cette exposition, c'est notamment une expérience en réalité virtuelle que je viens de terminer il y a quelques semaines, qui s'appelle « I will sleep when I'm dead », qui est un voyage onirique dans le cerveau. Aujourd'hui, je suis là pour un workshop avec des enfants et pré-ados, et j'aimerais bien les sensibiliser à ce qui se passe dans leur boîte crânienne. On va essayer de lister un petit peu des pensées, qu'ils aient conscience qu'au même moment, ils peuvent avoir plein de pensées différentes. Ensuite, ils vont en dessiner certaines. Finalement, un dessin tout simple, qui peut devenir autre chose que ça. Et on va les mettre dans un casque de réalité virtuelle. C'est intéressant qu'ils voient que finalement, par un logiciel, quelque chose qu'ils pourraient apprendre un jour, ça peut se retrouver dans un casque. Ça concrétise un petit peu quelque chose d'assez magique, qu'est la réalité virtuelle. Le déroulé de l'atelier avec les enfants, c'était la réalité mixte. La réalité mixte, c'est quand il y a des objets réels qui sont aussi présents dans le monde virtuel et qu'on peut les manipuler. On a travaillé sur un principe de fil d'Ariane, sur un parcours narratif en quatre petits segments, où on rencontre à chaque fois un objet. Ce que j'essaye de faire toucher du doigt aux enfants dans cet atelier, c'est que la réalité virtuelle est un nouveau médium. Et ça exige une nouvelle forme d'écriture. C'est-à-dire qu'on n'écrit pas des dialogues, comme au théâtre. On n'écrit pas des actions que l'on voit s'effectuer, comme au cinéma. On écrit des actions à faire. C'est important, avec ce nouveau langage, d'apprendre à le décrypter dès le plus jeune âge. Donc je crois vraiment au sens de cet atelier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada